Le ballon rentre est fictif pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis. Alors ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, ça a l'air de remonter à longtemps mais ça fait pas si longtemps que ça. Il y a eu pas mal de personnes qui m'ont écrit, notamment sur Instagram, sur Twitter, pour me demander en fait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de débrief. Et je me suis rendu compte que c'est uniquement des personnes qui soit n'ont pas regardé ma dernière vidéo ou alors qui ont raté la partie où je disais qu'il n'y aurait pas de débrief d'après match. Parce que je ne pourrais pas malheureusement regarder le match et vous me connaissez, je base tout le temps mon analyse sur ce que je vois et pas sur ce que je lis ou ce qu'on me dit. Même si je vois des résumés, quoi que ce soit, c'est pas assez je trouve pour faire une analyse, un débrief de qualité. Par contre, j'ai pris le temps de regarder le match de A à Z, je me suis refait le match tranquillement lorsque j'étais rentré chez moi le soir. Et je vais donc vous faire un petit débrief, on va dire, un mini débrief, ça va pas être une vidéo longue cette vidéo parce que ça va être aussi pour parler du match de Levante qui arrive. Alors tout d'abord par rapport au match, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, retour au 4-3-3. Évidemment, il y a plein de choses à dire, mais malheureusement, je ne pourrais pas toutes les énumérer. J'ai beaucoup aimé la prestation déjà de Clément Langlais qui pour moi a fait un gros match et qui confirme qu'il doit être le titulaire à ce poste. Aussi, la prestation de Nelson Semedo qui a vraiment apporté beaucoup dans la profondeur. Quand on joue un 4-3-3, si Messi n'est pas tout le temps à droite, c'est très important que la personne qui est à droite, le latéral, prenne la profondeur. Et ça, on l'a vu dès le début du match. Messi qui lance Semedo et but. Griezmann encore qui marque, qui continue à marquer. Ansu Fati qui est définitivement plus à l'aise à gauche. C'est normal, c'est son poste préférentiel. Après, il n'a pas fait non plus un match extraordinaire, mais on sent son potentiel. Il n'a que 17 ans, je le rappelle. Autre joueur qui m'a impressionné, Arturo Vidal qui a fait un gros match. D'ailleurs, dans ma vidéo précédente, je disais que moi, pour moi, la concurrence est le plus important. Peu importe si Vidal est moins technique que Arthur ou Frankie Dayong, s'il mérite de jouer, s'il fait de gros matchs, il doit jouer tout simplement. Et ça, je pense que Kike Setien essaie de l'instaurer, cette notion de concurrence que chacun doit se battre pour sa place. Parce qu'on a vu qu'avec l'entrée de Vidal, son entrée encourageante face à Valence, aujourd'hui, il a été récompensé de ce match récemment face à Leganes. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le Barça dominer un match, gagner 5-0 comme ça une Manita, en ne forçant pas son jeu. Parce que le Barça, on n'avait pas l'impression qu'ils avaient mis une intensité de malade, ils avaient juste mis le nécessaire, on va dire l'essentiel, pour pouvoir gagner ce match. Et à aucun moment, on a senti Leganes être capable de gagner ce match. D'ailleurs, en parlant de Leganes, j'ai été extrêmement déçu de cette équipe. Pour être tout à fait honnête avec vous, il y a pas mal de moments où je me suis ennuyé lorsque je regardais ce match. Pourquoi ? Parce que Leganes parquait le bus depuis la première minute. Alors, moi, je ne veux pas critiquer les équipes qui parquent le bus, surtout avec des budgets aussi inférieurs. Chacun sa façon de jouer, je ne critique pas ça. Je critique plus la mentalité de cette équipe, parce qu'à 1-0, ils peuvent toujours encore espérer faire un hold-up. À 2-0, pareil. Mais à 3-0, à 4-0, essayent de faire quelque chose. Ne serait-ce que pour sauver l'honneur, je ne sais pas. Mais non, ils sont restés dans leur camp à défendre comme ça, à 11. Même à 3-0, il a fallu le quatrième but pour les voir sortir, pour essayer de faire quelque chose. Donc, cela a rendu, je pense, le match un peu ennuyeux par moments, parce que Leganes n'avaient aucune ambition offensive. Et le Barça, parfois, n'essayait pas non plus de forcer pour faire une goleada. Mais en règle générale, j'ai quand même été satisfait du contenu du match. Tout n'est pas parfait, mais il y a quand même des motifs d'espoir. On sent qu'il y a des choses travaillées à l'entraînement. Et on sent aussi que la marge de progression de l'équipe de Setién est vraiment énorme. D'ailleurs, Messi, il a marqué deux buts. Mais je ne l'ai pas trouvé à son meilleur niveau ces derniers matchs, ces trois derniers matchs. J'ai l'impression qu'il en a encore sous la pédale. Et j'ai hâte de voir Messi à son meilleur niveau dans cet effectif, qu'est-ce que ça pourrait donner. Là, le tirage au sort a été fait pour les quarts de finale. Et on va affronter l'Atlétique Bilbao à la cathédrale San Mames, à l'extérieur. Un seul match à élimination directe. Donc ça va être quand même très intéressant de voir comment cela va se passer. J'ai hâte de voir ce match aussi. Ça peut être un match vraiment dangereux pour nous. Mais je pense qu'on peut vraiment éliminer les Basques. Là, très rapidement, le match face à Levante arrive au Camp Nou. Ça va être un match quand même assez intéressant. Je suis très content qu'on enchaîne les matchs à domicile comme ça. Dans le même temps, le Real Madrid, eux, ils vont accueillir l'Atletico Madrid. Ça se peut que l'Atletico puisse arracher des points au Real. Ça se peut parce que le Real, paradoxalement, c'est uniquement à domicile qu'il lâche le plus de points souvent. De notre côté, je disais que je suis content qu'on enchaîne les matchs à domicile. Parce que là, ça fait comme des matchs de pré-saison. Ça nous permet, ça permet surtout à Setien de travailler, de savoir c'est quoi son meilleur 11, sa meilleure formation. Et là, on voit qu'avec le match face à Léganès, c'est déjà quelque chose qui commence à prendre forme. Après, comme je l'ai dit souvent, il va falloir être patient. Ces victoires, ces défaites en ce moment ne veulent rien dire. L'équipe est en rodage et il va falloir donner du temps à Setien. Rien ne se fait par miracle. Mais je pense qu'on a le potentiel de revenir à un très haut niveau compétitif pour la fin de saison. Alors, tel que je vous l'avais dit au début, ça ne sera pas une vidéo longue. C'était vraiment juste pour vous parler de mon ressenti face au match précédent. Et aussi mes attentes pour le match face à Léganès ce dimanche. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte de revoir le Barça jouer. Et j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. Je pense que ça va être vraiment intéressant. On se retrouve très rapidement pour le débrief d'après-match de la rencontre face à Léganès ce dimanche. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501